bonjour à tous et à toutes aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va corriger un exercice qui est tombé au bac alors avant d'aller corriger l'exercice il faut déjà aller récupérer l'exercice et pour ça je vous emmène sur le site à connaître qui est le site labo lycée et on y va voilà labo lycée.org alors sur ce site vous avez accès à quasiment tous les exercices qui sont tombés au bac depuis ou pas mal d'années donc c'est classé par menu thématique vous avez vous voyez les différents thèmes bac s depuis 2003 bac s mouture 2003 2013 2020 vous avez spécialité physique chimie enseignement scientifique et la spécialité vous avez par menu géographique sachez que labo lycée.org est géré par des enseignants de physique chimie donc les corrections que vous allez trouver sur ce site sont vraiment des corrections faites par des enseignants de physique chimie vous avez les menus thématiques vous pouvez naviguer évidemment par thème sur la partie tout à droite vous avez également différents thèmes ici les exercices les plus populaires et moi je vous propose d'aller corriger un exercice qui est tombé en sciences de l'ingénieur en sciences de l'ingénieur il ya une partie physique et nous allons traiter ici le sujet alors ça c'est tout le sujet ici c'est pas ce qui m'intéresse hop on va aller récupérer hop 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 on va les récupérer ici l'intérêt énergétique d'une pack une pompe à chaleur on va travailler évidemment les thèmes qui sont marqués bilan énergétique premier principe de la thermodynamique transfert thermique et travail et vous voyez que la correction n'est pas disponible et bien du coup c'est l'occasion de faire la correction vous pouvez télécharger directement l'énoncé je mettrai le lien dans la description vous pouvez évidemment vous devez évidemment lire l'énoncé et faire l'exercice l'exercice il faut compter environ une demi-heure pour bien lire tous l'énoncé comprendre l'énoncé et compléter l'énoncé donc si vous me suivez en vidéo vous faites une pause vous faites l'exercice et vous revenez pour la correction alors voici pour la correction je vais donc la faire en direct et on va commencer avec la première question donc la première question je zoome sur la première question et on nous dit que qf qcw sont les deux transferts thermiques et le travail algébriquement reçu par le fluide caloporteur respectivement de l'air extérieur du logement à chauffer et du réseau électrique recopier sur la copie le schéma de la chaîne énergétique d'une pompe à chaleur qui est la figure que l'on nous donne à l'écran et donc je vais la noter elle est ici voilà il va falloir recopier ça et compléter avec les termes suivants source froide source chaude réseau électrique qf qc w donc la première chose à faire on va déjà commencer à refaire le schéma alors le schéma alors on n'oublie pas à chaque fois de bien noté donc on est à la question 1 et donc je regarde le schéma j'ai un premier rectangle je vais compléter après hop voilà mon fluide caloporteur ici je suis l'écrit tout de suite caloporteur un autre rectangle évidemment si on a une règle c'est mieux de faire à la règle voilà voilà et on a notre certes alors il va falloir compléter ce schéma on voyait déjà que hop je vais sur les nuits ici on a milieu extérieur là on a habitat alors je vais compléter ici c'est mon milieu extérieur ici c'est mon habitat du coup vous voyez sur ce froide sur ce chaude réseau électrique qf qc w et bien déjà je vais commencer à remplir dans le cercle puisque dans le cercle ça va être le réseau électrique 1 donc ici j'ai le réseau électrique 1 ensuite milieu extérieur habitat en satan à ce qu'on donne les sources froides et sources chaudes et puis si on a bien lu le document on nous explique dans le deuxième paragraphe que une pompe à chaleur est un dispositif technique destiné à assurer le chauffage d'un habitat à partir d'une source externe vers le sol dont la température est inférieure à celle du système à chauffer la PAC assure le transfert thermique d'un milieu froid vers le milieu chaud d'un milieu froid vers le milieu chaud vous voyez le sens des flèches le sens des flèches nous indique le sens des transferts thermiques et on voit que le fluide caloporteur récupère quelque chose depuis le milieu extérieur et dans l'énoncé on me dit que c'est le milieu froid donc je vais pouvoir mettre que ici j'ai ma non on va reprendre le bon stylo j'ai ma source froide donc si j'ai ma source froide logiquement l'habitat c'est ma source chaude et donc il me reste à placer les différents éléments les différents transferts d'énergie w c'est le travail qui est fait par le réseau électrique donc forcément il va être ici entre le réseau électrique et le fluide caloporteur maintenant que je sais où est la source froide et où est la source chaude il ne me reste plus qu'à relire bien mon énoncé et QF c'est le transfert thermique et respectivement de l'air extérieur du logement à chauffer QC et du réseau électrique donc il ne me reste plus qu'à mettre QF depuis la source froide vers le fluide caloporteur et enfin QC depuis le fluide caloporteur vers l'habitat et là j'ai répondu à ma première question deuxième question on me demande à partir indiquer et indiquer en expliquant la valeur de la variation d'énergie interne delta u du système fluide caloporteur au cours d'un nombre entier de cycles thermiques alors du coup déjà on sait que le système thermodynamique qui est étudié c'est le fluide caloporteur alors si je lis un petit peu l'énoncé on m'explique un petit peu comment ça fonctionne les premiers paragraphes on m'explique un petit peu ce qu'est le fluide caloporteur et on me dit que pour fonctionner une PAC absorbe de l'énergie recevant un travail électrique nécessaire au fonctionnement du compresseur du détendeur la circulation du fluide décrivant une boucle fermée appelant appelé cycle et ici tout à la fin dans cette partie là on me dit à la fin de chaque cycle parcouru le fluide de la PAC se retrouve dans le même état physique qu'au début du cycle les températures et les pressions sont les mêmes qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que lorsque le fluide caloporteur a effectué un cycle complet il se retrouve dans le même état même température même pression s'il se retrouve dans le même état ça veut dire que son énergie interne est identique et donc comme il se retrouve à l'identique dans les mêmes conditions de pression et température ça veut dire que sa variation d'énergie interne est nulle et donc on me dit en expliquant de donner la variation delta u alors on va l'expliquer on va dire que au cours d'un nombre entier de cycle au cours d'un voilà vous voyez j'écris en même temps le fluide caloporteur se retrouve dans le même état dans le même état température et pression température et pression le volume le système le système est fermé le système où circule le fluide caloporteur est fermé ça veut dire qu'on n'a pas de perte pas d'échange de matière on n'a pas échange de matière avec l'extérieur donc après un cycle le fluide est dans le même état et on a donc que la variation de l'énergie interne est nulle donc chaque fois que le fluide fait un cycle il se retrouve dans le même état il n'y a pas de variation de l'énergie interne ça ne veut pas dire qu'au cours du cycle ça veut pas dire qu'au cours du fonctionnement de la pompe à chaleur le fluide ne va pas gagner ou perdre de l'énergie c'est à dire simplement là on considère un cycle complet à partir du premier principe de la thermodynamique appliquée au système établir la relation entre qf qc et we et bien qu'est ce qu'on sait on sait que la variation de l'énergie interne est égale à tous les échanges thermiques et les échanges thermiques on les a écrit à la question 1 on a donc qf plus qc plus w ça c'est la première chose sauf que on vient de juste dire juste avant la question 2 que delta u était égale à 0 donc si delta u est égale à 0 on a qf plus qc plus w qui est égale à 0 et je peux même dire autre chose je peux même dire que qf et we vont être positifs puisqu'ils sont gagnés par le système qf et we sont positifs et qc qui va être fourni du fluide vers l'habitat lui va être négatif et là je viens de répondre à la question 3 pour la suite on nous dit la pompe à chaleur étudiée est telle que les transferts d'énergie mis en jeu au cours d'un cycle de transformation sous forme thermique vérifie la relation je vais zoomer pour qu'on voit bien la relation qf égale à moins 2 fois qc divisé par 3 alors je vais l'écrire tout de suite qf égal égal moins 2 tiers de plus c quelle est la question à partir à partir de cette dernière relation vérifier que la valeur de la coppe du coppe dans le cas étudié est égale à 3 Alors, le COP, qu'est-ce que c'est que le COP ? Alors, on cherche, on cherche, on cherche, et ici, le coefficient de performance, il est là, est défini comme le quotient entre la valeur absolue de l'énergie utile, c'est-à-dire la valeur du transfert thermique cédé à la source à chauffer, hop, valeur du transfert thermique de la source à chauffer, et de l'énergie électrique consommée nécessaire à son fonctionnement. Donc, si je traduis ça d'un point de vue mathématique, voilà, alors, je reviens ici, le COP, c'est égal à l'énergie qui est transférée à l'habitat, donc c'est QC, divisé par l'énergie électrique consommée, c'est-à-dire que c'est WE, c'est le travail électrique qui est fourni. Bien, donc là, il va falloir que j'arrive à prouver que ce COP est égal à 3. Alors, je reprends la relation que j'ai trouvée dans la question 3, QF égale QC, alors, pas égal, QF plus QC plus WE égale 0. Eh bien, comme on dit que QF est égal à moins 2 tiers de QC, je vais remplacer QF par moins 2 tiers de QC dans la relation précédente que je viens d'écrire. Donc là, j'ai moins 2 tiers de QC plus QC plus WE, et c'est égal à 0. Moins 2 tiers de QC plus QC, bon, ça, c'est pas très compliqué à calculer, ça nous fait 1 tiers de QC est égal à, alors, pas égal, on va continuer, plus WE égale 0. Et maintenant, vous voyez, je peux calculer que WE est égal à 1 tiers moins 1 tiers de QC. Ça tombe bien, puisque WE est positif, QC est négatif, et donc, avec le moins 1 tiers, ça marche. Donc maintenant, je peux calculer mon coefficient, mon COP. Alors, vous voyez que, tout à l'heure, j'ai juste écrit QC sur WE, et on me dit que c'est la valeur absolue de l'énergie. Donc finalement, en fait, j'aurais dû mettre COP égale valeur absolue de QC sur WE. Je vais faire le calcul de QC sur WE. WE, je viens de le calculer, donc je vais le remplacer. Ça fait QC divisé par moins 1 tiers de QC. Alors là, ce qui est formidable, c'est que j'ai QC au numérateur, au dénominateur. Je vais pouvoir simplifier, ce qui me fait 1 sur moins 1 tiers. Voilà, la valeur absolue, et 1 sur moins 1 tiers, c'est égal à moins 3, c'est égal à 3. Le coefficient de performance est égal à 3, et on me demandait de montrer qu'il était égal à 3. Et bien, c'est ce qu'on vient de faire. Le transfert thermique cédé par un radiateur électrique est considéré comme égal au travail électrique fourni en déduire l'intérêt d'une pompe à chaleur en comparant la consommation électrique d'une pompe à chaleur avec celle d'un radiateur électrique pour le même chauffage du logement. Qu'est-ce qu'on vient de prouver ? On vient de prouver que le coefficient de performance était égal à 3. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en valeur absolue, donc cop égale 3, c'est donc égal aussi à QC sur WE, d'accord ? Donc WE, il est positif, QC est négatif. On peut en déduire que, gardons les valeurs absolues, 3 fois WE égale QC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, dans une pompe à chaleur, ici, dans cette pompe à chaleur, cette pompe à chaleur, on chauffe l'habitat avec 3 fois plus d'énergie électrique consommée. Or, si on n'utilisait que des radiateurs électriques, si on n'utilisait que des radiateurs électriques, il faudrait utiliser, finalement, quelle quantité d'énergie ? Eh bien, il faudrait utiliser 3 fois WE. Si on n'utilisait que des radiateurs électriques, pour obtenir le même transfert thermique QC, il faudrait consommer 3 fois 2 fois 3 fois Donc, ça veut dire que, la pompe à chaleur, elle permet de faire des économies d'énergie, en étant beaucoup plus efficace. Donc, elle permet de réduire, en fait, des 2 tiers, permet de réduire de 2 tiers la consommation électrique pour un même chauffage. C'est tout l'intérêt des pompes à chaleur, dont on parle beaucoup actuellement, pour remplacer différents modes de chauffage, c'est que ça consomme moins d'énergie pour une quantité d'énergie, au final, restituée en termes de chauffage, qui est plus importante que si on utilisait de simples radiateurs électriques. Voilà, tout l'intérêt de la pompe à chaleur. Voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que vous avez apprécié cette correction en direct. Et moi, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres corrections, si ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos avis, si vous en revoulez. Et moi, je vous dis à bientôt et bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501